LIDL SHOPE ALMAGNE LIDL SHOPE ALMAGNE bonjour, comment j'ai commandé sur LIDL SHOPE ALMAGNE LIDL ALMAGNE refuse de livrer en France, pourtant je vais vous montrer une méthode qui permet de recevoir des produits de LIDL ALMAGNE la méthode m'a été envoyée d'un abonné Hervé, par rapport à la vidéo d'un youtubeur italien Riccardo Muscarella je vous mettrai sa vidéo en description de cette vidéo un sommaire s'affiche, comme ça vous allez voir comment commander, combien ça coûte, est-ce que c'est intéressant ou pas et pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez aller directement à la fin quand j'ouvre ce colis 1. Créer un compte Mailbox DE Mailbox DE est un service de réexpédition dans l'Europe et dans le monde vous voyez les pays européens vous avez également des pays hors Europe pour créer un compte, vous revenez sur la page d'accueil et vous cliquez ici vous arrivez sur cette page, vous mettez votre email, votre password, votre nom et votre prénom ici, dans type d'utilisateur, vous cliquez, et là vous choisissez l'option qui vous correspond moi c'était la première option ensuite, vous mettez votre rue et le nom, la ville, le code postal, le pays vous mettez votre numéro de téléphone au format international, 33 pour la France vous cochez sur je suis d'accord, et vous cliquez ici voilà, c'est terminé, votre adresse mailbox est créée vous allez recevoir un email de mailbox vous indiquant votre identifiant cet identifiant là, il faudra l'indiquer lors de votre commande LIDL DE on va voir ça tout de suite en tout cas, concernant la création de votre adresse en Allemagne, c'est terminé LIDL DE vous avez deux possibilités, vous allez sur le online shop, ou sinon vous allez dans la journée où il y a des produits qui vous intéressent j'ai cliqué sur la vente du 23 juillet quand vous arrivez sur la fiche produit, vous appuyez sur ce bouton, ça va vous rajouter le produit à votre panier certains produits ne sont pas disponibles, ils sont en rupture de stock vous avez ce genre de message qui apparaît une fois que vous avez sélectionné tous les produits, vous cliquez sur le panier vous descendez tout en bas, et vous cliquez à cet endroit vous arrivez sur cette page, vous avez deux possibilités soit vous avez un compte LIDL DE existant, ou soit vous créez un compte quand on créez un compte, vous mettez votre email deux fois vous mettez votre password, et vous retapez votre password vous cliquez ici, on va indiquer l'adresse de livraison au niveau de firma optionnal, vous indiquez mailboxDE.com gmbh id et là vous allez indiquer votre idée, celle qui vous a été envoyée par email ensuite vous indiquez si vous êtes une dame ou un monsieur j'ai coché monsieur, vous mettez votre prénom, votre nom vous mettez l'adresse de mailboxDE, normalement vous devez recopier ce que j'ai écrit à cet endroit ici c'est une zone libre, je n'ai rien écrit là également vous mettez le code postal et la ville de mailboxDE ensuite vous mettez votre date de naissance, mois par exemple le 5 août 1975 vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, alors pensez à l'écrire au format international c'est à dire avec les trois premiers chiffres correspondant à votre pays par exemple pour la France c'est 33, et vous cliquez ici vous arrivez aux options de paiement, moi j'ai choisi visa vous cochez les deux cases à ce niveau là, et vous cliquez ici ensuite vous cliquez à cet endroit, et là vous arrivez aux informations de paiement vous mettez votre nom, le code de votre carte bleue, le mois et l'année d'expiration de votre carte bleue et le code qui est à l'arrière de votre carte bleue, moi par exemple c'est un code à 3 chiffres et vous cliquez ici, vous avez ce message qui apparaît, là vous ne devez rien faire, il faut simplement attendre il y a donc un contrôle au niveau de ma carte bleue par boursorama banque j'ai donc indiqué le code de sécurité, et j'ai validé là également vous ne faites rien, vous attendez, et c'est terminé maintenant LIDL va traiter votre commande et l'expédier chez mailboxDE mailboxDE il est indiqué qu'ils ont reçu un colis qui fait 63 x 44 x 30 cm et qui pèse 10,84 kg ensuite vous allez vous connecter dans votre espace mailboxDE, on voit immédiatement qu'on a un colis qui a été reçu et que le total à payer reviendra à 25,96 euros donc moi je vous invite à cliquer à cet endroit là, afin de voir les différentes options de paiement que vous pouvez avoir normalement mailboxDE affiche la moins chère on va devoir alimenter son compte mailboxDE du montant de la livraison, me concernant c'est 25,96 euros vous cliquez sur recharge, vous avez deux moyens de paiement, un transfert bancaire ou un paiement par paypal j'ai choisi paypal afin d'avoir un traitement immédiat vous indiquez le montant, moi 25,96 euros et je cliquez sur payer maintenant vous arrivez sur l'espace de paiement soit vous avez un compte paypal, vous cliquez sur connexion ou sinon vous indiquez vos informations en dessous moi ayant un compte paypal, j'ai cliqué sur connexion j'indique mon email et je fais suivant j'avais deux choix de paiement, soit par prélèvement bancaire ou soit par carte bleue j'ai choisi prélèvement bancaire et c'est terminé maintenant vous cliquez à cet endroit là vous cliquez ici pour confirmer et envoyer la commande on a toutes les options de paiement bien entendu je prends celle à 25,96 euros je fais sélectionner vous arrivez sur cette page avec toutes les informations qui sont déjà pré-remplies vous pouvez modifier votre adresse en cliquant sur change vous devez mettre une description du produit que vous allez recevoir vous mettez la description en anglais moi j'ai indiqué DIYTools pour signifier que c'est des outils de bricolage en bas vous cliquez sur confirme et payer voilà c'est terminé votre colis est prêt à être envoyé mailboxDE a traité rapidement mon colis et la même journée il procédait déjà à l'envoi du colis et cette même journée je recevais également un mail de DHL qui va s'occuper de la livraison il me confirme déjà ma date de livraison au 31 juillet 2018 j'ai commandé le 22 juillet Lidl a expédé la commande le 25 juillet mailbox l'a reçu le 27 juillet j'ai demandé la réexpédition le 27 juillet et j'ai reçu le colis le 31 juillet il y aura eu un total de 9 jours ma commande comprenait 3 produits pour 129,97€ 4,95€ de livraison par Lidl et 25,96€ de livraison par mailboxDE soit un total de 160,88€ un coût de livraison à 30,91€ si j'avais commandé qu'un seul produit parce que ramener à un seul produit le coût de livraison revenait très cher c'est pour ça que j'ai essayé de maximiser ma commande le coût de livraison n'est pas proportionnel à la quantité de produit que vous allez commander mais à la taille du carton plus vous allez prendre de produit plus c'est intéressant mais plus c'est risqué étant donné qu'on ne connaît pas à l'avance la taille du colis que Lidl va faire imaginons que j'avais commandé deux fois les mêmes produits et donc un carton deux fois plus gros deux fois plus de poids là par exemple je dépassais la taille maximale autorisée et là ça aurait posé des problèmes au niveau de la réception de mailboxDE c'est pour ça qu'il faut faire attention et être raisonnable là il faudrait peut-être contacter directement mailboxDE pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un carton qui dépasse les tailles est-ce qu'il refuse ou est-ce qu'il le reconditionne ? le carton est bien explosé DHL a même remis une protection je l'ai pas refusé mais c'était limite au début j'avais prévu de commander chez Lidl shop mais pas allemagne mais belgique et me faire livrer dans un point relais en belgique et comme ça vous faire une vidéo comment ça se passait donc si ça vous intéresse je pourrais peut-être la refaire durant l'année donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo j'ai bien reçu mes produits commandés il y a juste cette boîte là qui est un petit peu abîmée au niveau du packaging des produits c'est allemand anglais français on a la description en espagnol en allemand grande bretagne français néerlandais belge tchèque au niveau des deux autres outils c'est exactement la même chose le français est donc présent devant et à l'arrière au niveau des notices on a l'allemand le français le tchèque le portugais l'espagnol le néerlandais belge et l'anglais la livraison c'était rapide entre Lidl allemagne et mailbox DE mailbox DE a été très rapide pour m'expédier le produit UPS a été très rapide à me livrer au total sera mis 9 jours au niveau des points positifs pour nous les petits français la langue est française sur le carton la notice est également en français même au niveau des étiquettes on voit également le français apparaître au niveau de la compatibilité batterie chargeur etc il n'y a pas de problème c'est exactement la même chose là par exemple c'est la batterie de la meuleuse d'angle 12V là également c'est une batterie française il n'y a aucun souci au niveau de cette méthode je vois trois points négatifs principaux le premier étant la garantie si j'ai un problème avec un de ces outils je vais avoir des gros problèmes pour faire fonctionner la garantie étant donné que c'est Lidl allemagne qui va s'en charger le deuxième point négatif étant le coût de livraison c'est pour ça que j'ai pris trois produits le but étant de baisser au maximum le coût de livraison par produit j'ai commandé trois produits j'aurais peut-être pu en commander quatre voire cinq mais après je pense que ça peut devenir limite dernier point négatif on ne sait pas du tout le coût de livraison qu'on va avoir au final parce qu'en fait tout va dépendre de la dimension du carton que va faire Lidl allemagne imaginons que si de l'allemagne on voit deux trois colis à mailbox DE, est-ce que mailbox DE m'aurait refacturé deux trois fois les colis ? voilà c'est des petites choses qui peuvent faire peur parce que finalement je ne sais pas du tout comment ça peut se passer je ne sais pas vous mais en tout cas moi depuis quelques semaines quelques mois je trouve que Lidl France est vraiment très mauvais à sortir les nouveautés alors chose que je comprends encore moins c'est que vous voyez tous ces produits là la boîte est en français la notice est en français tout est en français Lidl France aurait pu sortir immédiatement ces produits boum ils arrivaient directement au magasin en France par exemple le monsieur cuisine connect est sorti début juin dans plein de pays européens nous on l'aura peut-être en septembre ou peut-être en décembre donc ça c'est vraiment une question que je me pose pourquoi Lidl sort les nouveautés en retard en tout cas j'espère que Lidl France va me démentir et va sortir rapidement ces produits voilà si vous avez pu tester n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo dans quel pays vous êtes fait livrer combien de produits vous avez pris et combien ça vous a coûté voilà n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt